Mon premier contact avec la collection Robert-Lionnel Séguin, ça s'est fait dans le cadre de mes études doctorales en muséologie. J'étudiais les pratiques de collection dans les musées de société, puis c'est comme ça que je suis venue au Musée Pop à Trois-Rivières. Je connaissais déjà la collection Robert-Lionnel Séguin parce que j'avais fait des études en ethnologie à l'Université Laval, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Puis c'est vraiment en étant ici, en la côtoyant directement, que j'ai vu vraiment tout le potentiel qu'avait cette collection-là. Après mes études doctorales, j'ai fait un post-doctorat avec un projet de recherche sur la collection. Donc l'objectif, c'était vraiment de documenter l'histoire de cette collection-là, cette importante collection, de tracer son parcours du début jusqu'à aujourd'hui. Je me suis vraiment concentrée sur le départ. J'ai voulu savoir comment Robert-Lionnel Séguin avait fait ce travail-là de collecte, comment les objets étaient arrivés là, finalement. La collection Robert-Lionnel Séguin est importante pour différentes raisons. D'abord, c'est une collection d'études. Ça, ça veut dire que Séguin a vraiment travaillé à rassembler plusieurs types d'objets similaires pour être capable de faire des séries. Et ça, pour nous, en recherche, c'est très intéressant parce qu'on peut voir, par exemple, l'évolution des formes dans le temps de certains objets. C'est aussi une collection importante parce qu'elle s'est intéressée à la vie quotidienne. Séguin était passionné par la vie quotidienne de ses ancêtres. Il faut comprendre que les objets de la vie quotidienne ont très peu été collectionnés. Puis il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, c'est des objets qu'on conservait peu dans les familles. C'est des objets qui, bon, une fois qu'on en avait terminé, avaient plus de valeur. Il n'y avait pas nécessairement une valeur sentimentale accrochée à ces objets-là. Il n'y avait pas de valeur monétaire non plus. Si on pense aux vêtements, c'était des objets qui étaient extrêmement usés, rapiécés, modifiés plusieurs fois. Donc, ce n'est pas des choses que les gens conservaient, d'une part. D'une autre part, c'est que les collectionneurs se sont peu intéressés à ces objets-là également. On conservait dans les familles beaucoup les objets reliés au rythme de passage. Mais là, quand on arrive avec la collection Séguin, on est vraiment avec quelque chose d'autre. On est vraiment dans l'objet le plus quotidien, le plus commun, l'objet le plus utilisé, en fait. Mais cette collection-là parle aussi beaucoup du Québec des années 60-70, du moment où Séguin constitue sa collection. Et là, on est vraiment dans une période où, au Québec, l'identité québécoise est en train de se redéfinir. Et Séguin participe un peu à ça en voulant mettre de l'avant des aspects de la culture québécoise. Donc, il y a tout ce rapport-là aussi aux gens qui ont constitué les collections. C'est aussi ça que ça dit, la collection Robert-Lionnel Séguin. Sous-titrage Société Radio-Canada